Bienvenue dans Graines de Conscience, des conseils d'experts pour apprendre à grandir et se faire du bien. Et si on parlait ensemble aujourd'hui de la fatigue chronique en lien avec la dépression, vous êtes ok? Et bien alors, on y va! Quel est le lien entre la fatigue chronique et la dépression? En réalité, la fatigue chronique déjà qu'est-ce que c'est? C'est une fatigue qui perdure dans le temps, vous avez le sentiment qu'elle est quasiment permanente. Vous vous levez le matin alors que vous avez dormi et bien vous êtes constamment fatigué dans la journée, vous êtes fatigué, vous vous couchez fatigué et constamment, vous avez ce sentiment d'être dans une sorte de mélasse de fatigue qui est là et qui ne vous lâche pas. Et c'est un des symptômes, j'ai envie de dire, c'est même un des premiers symptômes qui est en lien avec la dépression. Quand je dis un des premiers symptômes, c'est un des cercles vicieux en réalité, je devrais être beaucoup plus précise, qui vous enferme et qui alimente la dépression. En réalité, dans la dépression, il y a deux cercles vicieux, celui de l'isolement et celui de l'apathie qui est le fait d'être moins actif. Et c'est en lien avec cette fameuse fatigue chronique qui s'installe. Alors, dans cette vidéo, comme je dis, je vais vraiment me centrer sur la fatigue chronique et son interaction avec la dépression. Alors, lorsque vous êtes en dépression, qu'est-ce qui se passe et comment est alimentée cette dépression? En réalité, on va voir soit des événements de vie qui nous amènent dans cette dépression et on va avoir physiquement et psychiquement, ce qu'on appelle un manque d'intérêt. Alors, quand je dis physiquement et psychiquement, un manque d'intérêt, un manque de désir au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau du corps, on a moins d'envie dans le sens de l'action. C'est ça qu'on va appeler l'apathie, c'est la perte en fait d'activité, d'être de moins en moins actif. Sauf que le fait d'être de moins en moins actif va avoir une conséquence, c'est que ça va alimenter le fait que vous ayez de moins en moins d'activité physique stimulante, intéressante et que ça va agir du coup sur un sentiment dépressif, c'est-à-dire ce sentiment en fait que vous êtes dans l'absence de désir, de motivation et que tout est lourd, tout est triste et vous n'avez plus d'alimentation, d'oxygène extérieur pour vous sortir un peu de ce cercle vicieux et prendre l'oxygène. Et donc, bien entendu, ça va renforcer la dépression et la dépression va renforcer les signes de fatigue chronique. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux, ce que j'appelle donc plus de dépression, plus de fatigue chronique, encore moins d'intérêt, moins d'activité, donc encore plus d'apathie, encore moins de plaisir et donc encore plus de dépression. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a un cercle vicieux. Qui dit cercle vicieux par contre, dit qu'on peut arrêter ce cercle vicieux dès qu'on va agir à un endroit et notamment dans cette vidéo, je vous parlais de cette fameuse fatigue chronique. Et si j'agissais à l'endroit de la fatigue, est-ce que vous savez en réalité, quel est le rôle de la fatigue? Pourquoi on ressent ce sentiment de fatigue? En réalité, la fatigue ne veut pas dire qu'il faut se reposer, c'est une croyance, une certitude qu'on a. Dans certains cas, il faut se reposer. Mais en réalité, le rôle de la fatigue, c'est de vous indiquer qu'il faut que vous changiez d'activité. Je prends un exemple, si par exemple, vous venez de passer une journée entière à faire des travaux dans votre maison avec des amis ou votre appartement, tout le monde a mis la main à la pâte, vous avez fait par exemple des travaux avec des gros travaux et il faut porter des choses, par exemple même un déménagement, à la fin de la journée, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes vidé et là, quel va être donc la fatigue, le sentiment de fatigue que vous avez, va indiquer qu'il faut changer d'activité et donc, par exemple, se reposer un peu, se mettre sur le canapé, regarder peut-être un film, prendre un appui avec des amis et donc, changer de rythme. Si par contre, vous avez passé la journée sur votre canapé, devant la télé, limite on vous a même amené un repas sur votre, comment dire, à côté de l'endroit où vous êtes en train de regarder la télé et bien à la fin de la journée, vous allez être aussi fatigué, pourtant votre besoin ne va pas être de vous reposer, c'est ce que vous n'avez pas eu d'activité pendant l'intégralité de la journée. Là, en fait, la fatigue est en train de vous indiquer qu'il faut que vous changiez d'activité et donc, entendez bien qu'en réalité, la fatigue est un indicateur, non pas pour se reposer mais pour changer d'activité. Et lorsqu'on est en dépression, c'est très important d'être attentif à cela. Vous avez besoin en réalité de changer de rythme, de vous remettre dans des auto-disciplines, pardon, dans une nouvelle routine qui vont vous permettre vraiment de pouvoir donner tous les ingrédients en activité comportementale qui vont vous extraire de la dépression, en tout cas du cercle infernal de la dépression. Alors, j'en profite pour vous dire, si vous avez un risque en ce qui concerne, vous me posez la question si vous êtes en dépression parce que vous vous sentez très fatigué, vous avez des signaux qui vous indiquent qu'il y a une fatigue chronique, mais que vous me posez la question est-ce que c'est une dépression ou pas, je vous ai mis dans le lien juste ici, suis-je en risque ou dépression? N'hésitez pas à faire ce test, pourquoi? Parce que ça va vous prendre quelques minutes, je le dis régulièrement, mais en fait, le diagnostic de votre situation, c'est 50% du travail pour pouvoir guérir. Je rappelle que la dépression est une maladie, ça va soigner comme ça par la volonté du Saint-Esprit, ça ne va pas non plus se guérir exclusivement parce qu'on va prendre des médicaments, dans certains cas d'ailleurs, les médicaments ne sont absolument pas obligatoires dans certains types de dépression, sur certaines dépression c'est nécessaire, je pense notamment aux dépressions sévères, aux rechutes ou aux récidives, mais par contre, une dépression modérée, une dépression légère et si surtout une dépression, elle est prise à temps, ne nécessite pas forcément la prise de médicaments, d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs, d'autres choses peuvent être mises en place comme notamment l'activation de nouveaux comportements qui vont pouvoir agir à la fois sur vos pensées, sur vos émotions, il y a tout un système qui vous permet d'agir. Mais si vous avez un doute, allez-y, faites le test, il est juste ici dans la description, je vous l'ai mis, il est à votre disposition bien entendu gratuitement. Donc, je reviens à cette fameuse fatigue chronique, comment on peut agir dessus? Il faut savoir que la fatigue chronique, elle va créer chez vous un sentiment d'inactivité, de ne pas pouvoir être en activité et comme je viens de vous expliquer, en réalité, la fatigue c'est surtout l'indication qu'il faut changer d'activité. Donc, si vous êtes actuellement en dépression et que vous avez ce sentiment d'apathie, que vous êtes là, que chaque décision, chaque choix, chaque chose de la vie, même du quotidien est difficile, mettez en place une autodiscipline. Quand on est en dépression, ce n'est pas le désir, la motivation qui va nous aider parce que malheureusement, elle est en mode hors service temporairement. Donc, c'est l'autodiscipline, les routines qui vont vous permettre de pouvoir vous sortir de la dépression. Notamment, quand je parle de l'inactivité en lien avec la fatigue, comment elle peut vraiment influencer votre dépression et encore plus vous enfoncer dans la dépression? Lorsqu'on a une fatigue chronique, comme je vous dis, toute activité c'est compliqué. Donc, on va avoir une atrophie à différents niveaux de notre vie. On va avoir une atrophie musculaire parce qu'on bouge moins, d'ailleurs, vous voyez un temps, vous êtes immobilisé parce que par exemple, vous avez un plat, vous voyez au bout d'un mois, lorsqu'on vous enlève votre plat, votre muscle est atrophié, ça va très vite. Donc, attention à l'atrophie de vos muscles et donc, c'est important même si vous n'avez pas envie de bouger chaque jour, sortez 15 minutes chaque jour au moins pour aller marcher. Ensuite, dans l'inactivité, ça crée une atrophie du plaisir. Oui, puisque vous ne faites pas grand chose par rapport à ce que vous faites actuellement et donc, comme vous ne faites rien, il n'y a rien qui va vous donner en réalité du plaisir ou vous redonner un minimum de stimulation. Alors, bien entendu, c'est toute la difficulté dans la dépression, c'est qu'on n'a pas d'envie, donc on n'a pas envie d'y aller, sauf qu'un servicieux, comme je n'ai pas envie, je n'y vais pas, comme je n'y vais pas, je n'ai pas du tout de nourriture plaisir. Donc, il faut que vous soyez vraiment attentif à remettre du mouvement pour redonner un minimum de nourriture de plaisir qui va vous faire du bien très rapidement. Ensuite, il y a une sensation de faiblesse qui va s'installer donc entre l'atrophie du muscle, l'atrophie du plaisir et puis une atrophie de l'estime de soi avec un risque de dévalorisation important. Et donc là, on renforce le cercle vicieux à d'autres ingrédients de la dépression comme une très grande tristesse, un sentiment de dévalorisation, la perte de l'estime de soi et la perte de sens. Parce que c'est un des ingrédients vraiment importants de la dépression, la perte de sens avec un sentiment d'impuissance. Mais notre inactivité est le premier, comment dire, pas indicateur, mais c'est le premier levier sur lequel vous pouvez agir. Dès que vous remettez un petit peu d'activité, vous allez agir sur votre sentiment d'impuissance. Et puis, il y a ce que j'appelle aussi cette atrophie du cerveau parce que, en fait, lorsque on est dans une inactivité, qu'est-ce qu'il nous reste comme chose à faire ? Eh bien, il nous reste plein de temps pour penser. Alors, on pense, on pense, mais on est dans des pensées incessantes, on cumule les problèmes et plus on cumule les problèmes, plus on a le sentiment qu'on ne va pas pouvoir y faire face, on se sent encore plus dans l'impuissance et toujours là, on entretient ce cercle vicieux. Donc, attention à ces éléments d'atrophie, muscles, plaisirs et pensées. Et donc, comme je l'ai dit, remettez du mouvement, même les plus petits mouvements qui vont nourrir un minimum votre désir, votre plaisir et remettre, en fait, votre corps et votre cerveau en fonctionnement pour pouvoir pas sortir de la dépression. La fatigue agit donc, comme je l'ai dit, sur l'inactivité, mais elle agit aussi sur la qualité de votre sommeil. Parce que, quand on est dans une fatigue chronique, on se lève fatigué, on se couche fatigué, on s'installe à un endroit parce qu'on veut refaire une sieste et en réalité, on a un dérèglement de la qualité du sommeil, de la réparation du sommeil. Comment on fait lorsqu'on est dans une fatigue chronique, il est important là aussi de mettre des rituels avec des heures précises pour le lever, pour le coucher, de façon à permettre à notre cerveau et notre corps de refonctionner, j'ai envie de dire, avec un rythme plus naturel, plus normal et vous pouvez aussi faire des siestes dans la journée, mais celles-ci doivent être limitées. Donc, ça c'est important. Pourquoi? Parce que, si vous retrouvez une qualité du sommeil, bien entendu, ça va agir et couper votre problématique de la fatigue. Troisième chose aussi qu'on peut dire par rapport à la fatigue, c'est que lorsque, et on est en lien avec la dépression bien entendu, c'est quand on est en dépression, on a souvent une perte de l'appétit ou des troubles alimentaires et on va avoir un déficit des carences alimentaires et ces carences alimentaires vont avoir là aussi une incidence sur notre fatigue, alimenter la fatigue chronique. Donc, là aussi, comment faire? Reprendre une alimentation saine avec des repas à heure fixe et deux compléments dans la journée si c'est nécessaire, le matin et l'après-midi pour que vous puissiez retrouver votre énergie génitale. N'hésitez pas à demander les conseils d'un nutritionniste qui pourra vraiment vous renseigner sur quels sont les bons aliments, les bons ingrédients qui vont vous permettre de pouvoir à la fois réparer votre fatigue et réparer votre dépression. Et il y en a, j'en donne un par exemple, je sais que notamment les oméga 3 sont des aliments qui vont permettre de vous aider à sortir de la dépression. Et puis, bien entendu, quand je parle d'alimentation, je parle aussi de plaisir, mettez des choses dans votre assiette qui sont colorées, qui vous plaisent parce que la couleur va vous donner envie d'avoir un petit peu plus l'autorisation d'y aller, l'autorisation à votre cerveau de se mettre en mouvement. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Donc, vous avez bien compris que la fatigue chronique, elle agit sur la dépression et la dépression agit sur la fatigue chronique. Vous avez donc compris qu'il y a aussi un endroit où vous pouvez agir. Je vous ai parlé de cette activation comportementale pour couper le cercle vicieux de la fatigue chronique et agir précisément sur votre dépression. Vous allez pouvoir agir en trois dimensions. Si vous modifiez grâce à en agissant sur l'apathie, donc sur le manque d'activité, si vous agissez sur votre comportement, sur le mouvement, donc c'est la première chose sur laquelle je vous demande d'agir. Si vous agissez sur le mouvement, votre comportement, la mise en place de nouveaux comportements, va agir sur vos pensées parce que vous allez moins penser, vous allez plus être dans le ici et présent que dans le passé ou dans l'avenir que vous projetez comme peut-être le sentiment du pire. Ça va donc, du coup, donner lieu à de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions qui vont naître ou renaître en vous et qui vont vous remettre à nouveau un peu plus dans le respect de vous-même, dans une émotion positive ou en tout cas dans une émotion neutre. Il y a toujours une triangulaire pour changer dans notre vie, être bien dans notre vie, traverser la dépression, agir sur le comportement, agir sur nos émotions, agir sur les pensées, agir en trois dimensions et ça, vous pouvez le faire. Si, pendant que je vous parle, vous vous dites, bon là je vois qu'il y a quand même différentes choses qui mettent en doute par rapport à mon niveau de dépression, par rapport à cette fatigue qui me parle, je vous le répète, faites le test ici que je vous ai mis dans cette vidéo, qui va vous permettre de savoir exactement où vous en êtes et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la première chose pour agir et surtout, vous permettre de déculpabiliser parce qu'une dépression, je vais vous dire une chose en fait, elle peut atteindre chacun d'entre nous un jour dans notre vie. Une personne sur cinq dans sa vie un jour va vivre un épisode dépressif donc sincèrement, acceptez, accueillez en fait qu'il y a cette dépression, c'est un ralentissement dans votre vie qui vous impose qu'il y a quelque chose qui est à regarder dans votre vie, à remettre à jour. Peut-être y a-t-il eu un deuil, peut-être y a-t-il eu un traumatisme, peut-être êtes-vous en quête de sens, peut-être qu'aujourd'hui vous avez été mis à mal par rapport à une situation amoureuse, une situation professionnelle, situation familiale, comme par exemple des enfants qui quittent le nid, qui créent ce sentiment de vide. Il y a une quête de sens, il y a un nouveau mouvement à remettre et le premier mouvement va être de se remettre en mouvement physiquement. Ça va agir sur votre fatigue chronique et vous allez voir, vous allez retrouver de l'énergie qui va vous permettre de traverser cette dépression. J'espère vraiment que ces ingrédients que je vous donne dans cette vidéo vont vous éclairer et vous donner envie d'agir. Si vous souhaitez en savoir plus par rapport à quelles sont les actions que vous voulez mettre en oeuvre et vous avez envie d'entreprendre un travail pour pouvoir vous sortir de cette dépression. Mais par contre, votre rythme parce que vous êtes justement, vous êtes en dépression et vous êtes absolument épuisé, vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Alors imaginez aller voir un psy ou même prendre le téléphone pour aller voir un psy, c'est difficile et je le sais parce que j'accompagne au quotidien des personnes qui sont en dépression. Parfois vous êtes aussi dans une problématique de santé qui vous empêche de pouvoir, le peu d'énergie vitale que vous avez, vous le mettez pour essayer de manger, dormir ou parfois aller au travail et vous occuper au niveau de vos enfants ou de votre couple. Je vous ai mis pareil dans le lien ici toutes les informations concernant la thérapie digitale, la thérapie par email qui me permet de pouvoir vous accompagner par rapport à votre dépression, vous faire sortir de votre dépression, mais en tenant compte de votre contexte que vous avez actuellement qui est celui de la dépression. Vous me demandez très régulièrement, je le sais, pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Malheureusement aujourd'hui, je n'ai plus le temps de pouvoir prendre de nouveaux patients sur des consultations à mon cabinet ou par téléphone, mais par contre, j'ai mis en place la thérapie digitale qui est extrêmement efficace, une thérapie par email avec moi qui ne nécessite pas d'avoir du temps à attendre pour pouvoir obtenir une consultation quand on est en dépression et si on décide qu'on a un élan pour pouvoir agir, je sais qu'il faut pouvoir agir maintenant et l'avantage de la thérapie par email, c'est qu'elle vous permet de pouvoir obtenir une consultation directement, là tout de suite, avec une réponse de ma part en moins de 24 heures. Donc, ce qui vous permet tout de suite d'être pris en charge et de sortir vraiment de cette dépression. Si vous voulez un peu plus d'informations, allez-y, vous cliquez ici et vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, vous me les mettez ici, ça sera avec grand plaisir que je vous réponds. Je prends régulièrement le temps de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker, c'est ce qui me permet de savoir si cette vidéo a été efficace, utile pour vous. C'est le moyen d'être en interaction avec vous, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, besoin d'obtenir plus d'informations dans le cadre de la thérapie, du développement personnel et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles Graines de conscience. Je vous embrasse.